81% des jeunes qu'on va voir dans les écoles ne connaissaient pas les métiers qu'on leur présente avant notre intervention et 58% aimeraient faire plus de choses avec leurs mains à l'école. Ce sont des podcasts de l'heure dans les mains en collaboration avec les campus des patrimoines et des métiers d'art. Là cette fois pour les 5 podcasts sur le chantier de la chapelle Saint-Super, c'est pas moi qui pose la question, c'est elle. Nous sommes toutes les 4 étudiantes en communication à l'IUT de Toulon. Le château royal d'Amboise nous a proposé de travailler sur un projet. On a un projet tutoré qui est donc avec cette restauration de la chapelle de mettre en avant les métiers de l'artisanat auprès des jeunes. On va avoir plusieurs missions, on va par exemple tourner une série de 5 podcasts avec de l'or dans les mains. Oui, avec de l'or dans les mains et le pat-mat, donc on est en collaboration avec eux. Et ce matin il y a eu l'enregistrement du premier podcast, c'était Yann, tailleur de pierre. Et c'est Astrid, une autre de nos collègues, qui l'a interviewée. C'est des questions très simples, vraiment avoir en tête que vous vous adressez à des enfants, à des jeunes du collège. Donc avec des mois sains. Le micro, il se met là et il ne bouge pas. Un peu bizarre, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose de s'enregistrer. On n'a jamais fait ça, donc c'est intéressant. La proximité avec la personne qu'on interview. C'est vrai qu'on a des appréhensions de si la personne va être réceptive, si elle va répondre à nos questions comme on l'entend et si après, par derrière, le podcast final, il va nous plaire. Ça met un peu de stress, mais au final, on est super contents et pour l'instant, ça se passe super bien. Quel est votre rôle sur les chantiers ? C'est aussi chouette de donner le micro à des plus jeunes, parce que les jeunes s'identifient plus quand c'est des voix encore plus jeunes. Donc nous, on paraît un peu vieille maintenant pour les jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent avoir une difficulté à s'orienter. Et nous, ça nous tient à cœur parce que nous-mêmes, on a eu du mal à s'orienter. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas connus ou qui sont oubliés. Et c'est dommage de négliger ces métiers qui, à l'origine, sont la base de la construction de tous nos bâtiments, de ce qui nous entoure au final. On découvre des métiers aussi que moi, personnellement, je ne connaissais pas forcément. Donc c'est très enrichissant parce qu'on parle beaucoup des jeunes qu'on veut toucher, mais il faut aussi que les parents connaissent. Puis c'est des histoires de vie aussi qui sont intéressantes, de voir comment en fait ces personnes-là, elles ont découvert ces métiers, que souvent c'est une histoire de chance d'avoir rencontré la bonne personne, mais que c'est une information qui n'arrive pas forcément à temps quand on est au collège. Le deuxième volet, ce sont des ateliers dans les établissements scolaires, dans les collèges de la sixième à la quatrième, où on intervient avec les artisans qu'on a interviewés dans les podcasts et qui viennent raconter leur métier aux enfants et leur faire faire quelque chose avec leurs mains. Et les jeunes, avant leur intervention, ils écoutent les podcasts et ensuite ils rencontrent en vrai l'artisan. En fait, on se rend compte qu'on ne fait plus de choses avec ses mains à l'école et du coup c'est une intelligence qui n'est plus du tout valorisée, alors qu'elle permet aussi à des jeunes de se sentir valorisés, reconnus, de prendre confiance en eux. Aujourd'hui, en fait, on a des podcasts qui représentent une soixantaine de métiers. Donc on a à la fois des métiers d'art, des métiers du patrimoine, des métiers aussi manufacturiers. Et l'idée, c'est vraiment de présenter plein de métiers manuels parce qu'on commence à en avoir besoin, à la fois pour restaurer du patrimoine comme ça, mais aussi pour avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs de savoir-faire. Et on s'adapte en fonction du collège où on va, des artisans qu'on peut trouver autour aussi. Parce qu'on se dit qu'après, par exemple, en troisième, s'ils veulent faire un stage et qu'ils ont une petite envie, ils pourront aller chez un artisan autour de chez eux.